Elle était radieuse il y a quelques secondes, on sent qu'elle a un peu de mal à masquer son émotion, qu'elle peut laisser éclater en montant sur la plus haute marche du podium de cette discipline qu'elle archinomine depuis qu'elle a été créée dans le cyclisme féminin. C'est le pendant du kilomètre chez les messieurs, ce 500 mètres départ arrêté. Et en plus, il y a Daniel Ball, le président de la Régénération française et qui est aussi le vice-président du SI, du CI, qui lui remet le beau bouquet de fleurs australiennes réservées à tous les médaillés d'or. Il s'y attendait peut-être un peu Daniel Ball, mais bon, c'est plutôt agréable quand on est président de la Fédération française, de remettre un bouquet à une championne olympique française pour la deuxième fois sur la plus haute marche du podium. Félicia Ballanger, après son titre en vitesse à Atlanta, Michel Ferry, c'était déjà sa dauphine à Atlanta. Quelle carrière aurait fait Michel Ferry s'il n'y avait pas eu Félicia Ballanger ? Elle aurait peut-être déjà de titre olympique, mais voilà, il y a des coureurs qui ont subi la domination de Merckx, Dino, d'Armstrong aujourd'hui. Bien sûr, la piste féminine, il y a une certaine Félicia Ballanger qui ne laisse pas une miette du gâteau à ses rivales. Elle aime tellement gagner et elle arrive à chaque fois à trouver les ressources pour rester depuis plus de 4 ans au plus haut niveau. Médaille d'argent donc pour Michel Ferry, plus de 5 dixièmes du chrono de Félicia Ballanger. Et médaille de bronze pour la Chinoise Jiang qui confirme tout le bien que l'on dit des Chinoises dans le cyclisme. Sans doute faudra-t-il aussi s'en méfier dans les disciplines de vitesse. Mais en tout cas, on ne va pas se priver du plaisir de déguster la Marseillaise en l'honneur de Félicia Ballanger. La première Marseillaise, oserais-je dire, qui va retentir dans le vélodrome de Bankstone parce qu'il y en aura sans doute d'autres avec Marion Cligny en poursuite, avec Florian Rousseau, Laurent Ganné, avec Frédéric Magnier, avec la poursuite par équipe, avec Capelle aussi et avec, on l'espère dans pas très longtemps, Arnaud Tournant dans l'épreuve du kilomètre. Félicia Ballanger, la deuxième Marseillaise de ses Jeux Olympiques de Sydney à 29 ans. Elle est dans sa plénitude et on ne comprend pas pourquoi elle voulait arrêter sa carrière. Non, non, arrêtez, non. Félicia, il faut continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...